Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Avez-vous passé un bon week-end, peut-être un week-end de bonne ou de mauvaise humeur ? L'humeur est importante à notre équilibre de vie, autant sur le plan psychologique que physique. Si aujourd'hui on parlait de votre humeur, comment réagissez-vous face à l'humeur ? Venez en parler à l'antenne, mais aussi posez toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr Et nous sommes en direct live sur Youtube. A la réalisation de l'émission, c'est Maxence, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane Et oui, les sauts d'humeur impliquent une fluctuation rapide des émotions qui apparaît intensément. Alors vous pouvez noter que des sauts d'humeur, ça peut faire comme des montagnes russes qui créent un sentiment allant du bonheur, au contentement ou à la colère ou à l'irritabilité pouvant générer aussi de la tristesse. Et ce changement d'humeur peut être causé par des situations défavorables dans votre vie comme le stress ou le changement brutal dans votre quotidien aussi. Alors outre les problèmes diagnostiqués médicalement comme avec un traitement agissant sur votre humeur ou celui d'un souci hormonal ou de dépression, de bipolarité, de toxicomanie mais sachez que la privation du sommeil est souvent en lien avec notre changement d'humeur. Mais à présent j'accueille ma première auditrice je vais demander d'ailleurs comment va son sommeil. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors est-ce que vous avez un bon sommeil pour votre humeur ? Oui, oui, oui. Je dors bien, je dors assez longtemps, beaucoup. Ça va bien, je m'endors bien et je dors bien, oui. Et donc est-ce que votre humeur est assez égale ou équilibrée ? Oui ? Ah oui, oui. Je change rarement d'humeur. Je suis assez facile à vivre. Non, mais je n'ai pas de sorte d'humeur. Et puis si jamais je ne vais pas bien, si je n'ai pas le moral, alors je vais le garder pour moi mais je ne vais pas me mettre les autres parce que j'estime que les autres n'ont pas à subir quand je n'ai pas le moral, par exemple. D'accord. Alors Charlotte, je rappelle, vous avez 53 ans, vous êtes de Toulouse et vous travaillez dans la police. Oui. Alors je ne sais pas si vous êtes sur le terrain, mais justement là, ça peut créer des changements d'humeur, non ? En fonction des réactions et des comportements de certaines personnes. Oui. Alors moi, personnellement, j'encadre les gens qui sont sur le terrain. Je n'y vais pas souvent parce que j'ai trop de travail à faire en bureau. Mais effectivement, c'est un travail très stressant sur le terrain et c'est très, très, très difficile. On peut féliciter les policiers de terrain qui font ça tous les jours. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de faire face à l'humain sur la voie publique parce que l'humain se permet tout aujourd'hui, contrairement à il y a une trentaine d'années par rapport à ce que j'ai connu à l'époque. Aujourd'hui, tout est possible. Oui, on est face à des problèmes de civisme, évidemment. Et justement, à la longue, par rapport à ce métier-là, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans votre métier qui ont des troubles de personnalité à force d'être face à des agressivités ou, en tous les cas, à des personnes avec des comportements douteux ? Bien sûr, au travail, personnellement, je remarque que les collègues, c'est rare de voir des collègues avec le sourire, surtout avec l'âge. À force de subir tout ce qu'on peut subir dans ce métier, ils deviennent un peu aigris ou de mauvaise humeur. Et puis, ils ont tendance à ne pas faire attention que nous, leurs collègues, on n'est pour rien. C'est pour ça que moi, je ne me perds pas. Je fais très, très, très attention. Si je ne vais pas bien, quand je sors de mon bureau, je m'affiche un sourire parce que je ne vois pas pourquoi les autres subiraient quand c'est compliqué au travail ou même dans ma vie, je veux dire. Mais je sais que c'est un métier difficile, donc je fais très, très attention à ça pour ne pas que les autres aient à subir. Ils subissent déjà beaucoup avec le public et je ne veux pas qu'ils subissent plus. Alors, intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, le sourire est une véritable thérapie pour l'humeur et ça permet justement de pouvoir cultiver une bonne humeur. Alors, restons dans cette bonne humeur ensemble, Charlotte. Vous, votre questionnement aujourd'hui est lié au côté sentimental. Racontez-nous un petit peu et quelle est votre question ? Voilà. Alors, j'avais appelé l'année dernière, au mois de mai, parce que je suis séparée depuis 2018. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. J'ai fait plusieurs rencontres depuis 2018, mais rien de sérieux. Je ne tombe que sur des hommes qui, je ne sais pas, moi, j'avais jamais connu ça. Des gens qui, entre guillemets, ne tiennent pas la route, que je ne comprends pas en tout cas, moi, que je ne comprends pas, qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi, qui, c'est une autre manière d'envisager la relation, mais ça ne correspond pas, voilà. Moi, je voudrais rencontrer quelqu'un pour une histoire sérieuse, pour essayer de faire un bout de chemin ensemble, voire tout le reste de la vie. Mais là, non, ça s'arrête très rapidement, parce que ce sont des hommes qui veulent juste s'amuser, quoi, voilà. Alors, l'année dernière, vous m'aviez dit que je... Alors, non, je ne vais pas dire que vous m'aviez dit. J'avais compris que je devais rencontrer un homme formidable qui serait l'homme de ma vie. C'est ce que j'ai compris. entre le mois de juin et le mois d'octobre 2023. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Frédéric, qu'on s'est vu quelques fois. On s'est embrassé la dernière fois, et derrière, plus rien, plus de nouvelles. Enfin, vous voyez, quand je dis des gens qui ne tiennent pas la route, ce genre de choses, pour moi, ça ne tient pas la route. Mais pourtant, pour moi, il y avait quelque chose de très, très fort. Vous avez un réel coup de cœur. Ah oui, 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 vraiment. Et plus rien derrière. J'ai essayé de l'appeler, plus rien, pas de réponse. Alors, je ne sais pas. Je vous rappelle, parce que c'est peut-être lui, celui que vous aviez senti l'année dernière. Et je ne sais pas, moi, je me demande si c'est... Est-ce que je vais y arriver, rencontrer l'homme de ma vie, celui avec qui je poursuivrai ma vie. Je ne parle pas d'une relation d'un mois, trois mois ou six mois. Je parle de quelque chose de sérieux dans le temps. Et s'installer ensemble, vivre ensemble, refaire... Fonder une famille. Je ne parle pas de faire des enfants, mais... Fonder une autre famille. Je comprends. Et peut-être qu'au moment où vous avez appelé l'année dernière et de ce que j'ai pu ressentir sur cette éventuelle rencontre, effectivement, vous, vous avez été attiré par cet homme. Vous avez ressenti émotionnellement quelque chose de fort. Et c'est peut-être justement sur ça, sur lequel... Enfin, ou en tous les cas, ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Après, vous dire que cette personne est la personne de votre vie, ça serait vous laisser peut-être de faute... Enfin, vous donner tout au moins de faux espoirs. Et c'est pour ça que moi, je vous recommande plus de prendre du recul. Et notamment, parfois, par rapport à ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut vouloir prétendre dire, prenez du recul et vivez votre expérience et surtout, votre moment présent. Et cet homme, par son comportement... Alors, je ne veux pas dire que c'est un comportement cavalier, mais tout au moins, le comportement n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendez. Donc, retenez ça, tout au moins, pour éviter de vous retrouver à nouveau dans une fragilité ou en tous les cas, face à une déception. Et je sens que vous êtes quand même dans cette capacité, dans cette possibilité de rencontre. s'il y a quelque chose de bon, de favorable qui s'annonce pour vous et notamment cette année. Donc, vous êtes dans cette réalisation. Alors, est-ce que ça se décale au niveau du temps ? Je ne peux pas vous dire exactement. Mais pour moi, je serais amené à vous dire aussi que cette période entre l'été-automne est une période favorable à la rencontre. Mais ça peut s'anticiper un petit peu parce que je sens que les choses pourraient s'annoncer un peu avant la période du mois de juin, mais pas forcément avec la personne ou les rencontres que vous avez pu faire, ou que ça soit lié aux rencontres que vous avez pu faire auparavant. Pour moi, ça semble être totalement une personne nouvelle, voire inconnue de votre entourage. Et ça vous permettra à nouveau de pouvoir espérer, de pouvoir avancer ensemble et de lâcher avec toutes ces craintes ou tous ces avis qui vous ont laissé un peu amer jusqu'à présent sur des mauvais comportements ou des mauvaises attitudes liées à ces hommes avec qui vous avez eu des échanges auparavant. Donc, tout ça va s'effacer, va s'éloigner et vous permettre de reprendre confiance et aussi d'avoir un avenir sentimental beaucoup plus serein. Et laissez faire. Laissez faire, surtout, je dirais, parfois il faut un peu provoquer son destin, mais je crois que ça va venir très naturellement chez vous et ça vous permettra d'avoir, ou en tout cas, d'être face à une agréable surprise ce jour-là et aussi à une belle histoire. D'accord, très bien. D'accord ? Oui, très bien, merci beaucoup. Charlotte, il va falloir nous rappeler. Oui ? Et oui, parce que l'échéance, elle est rapide, elle est à venir, elle est rapide, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant pour la suite. D'accord ? D'accord, très bien, je vous tiendrai au courant, je vous rappellerai. Merci, prenez soin de vous, Charlotte. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci. Allez, on se retrouve, nous, dans quelques minutes avec Jacqueline. Jacqueline est mariée depuis 24 ans à un homme plus âgé qu'elle. Alors, de part, peut-être son égoïsme, elle prétend dire que son mariage n'existe quasiment plus. On en parle dans quelques instants et même dans quelques minutes. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme « Comment gérer l'humeur ». Alors, êtes-vous sensible à l'humeur de votre entourage ? Venez en parler ou poser des questions concernant aussi votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et poster tous vos témoignages. Et c'est le moment du « Saviez-vous ? » Le « Saviez-vous ? » Selon un sondage de 2022 de MochaCare, 89% des sondés pensent que leur vie professionnelle a des conséquences sur leur état psychologique et ce même en dehors de leurs horaires de travail. Et 92% avouent que leurs problèmes personnels se ressentent sur leur humeur au bureau. Donc, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes sensibles à ce genre d'humeur. Mais en tous les cas, c'est pas mal. 92% qui semblent ressentir ce genre d'humeur. Allez, si on écoutait Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci et ravie de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Jacqueline, vous avez 72 ans. Vous êtes retraitée. Vous habitez Montpellier. C'est ça. Tout à fait. Alors, Jacqueline, est-ce que vous, vous êtes sensible à l'humeur des autres ou est-ce que vous avez des changements d'humeur ? Je n'ai pas particulièrement de changements d'humeur, mais je suis sensible à l'humeur des autres et je recherche les personnes qui sont toujours de bonne humeur. Enfin, en tout cas, qui essaient de l'être. Parce que c'est quand même plus agréable de rencontrer quelqu'un qui est de bonne humeur que de rencontrer quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Ça, c'est clair. Pour vous, ça exprime quoi, la bonne humeur ? Est-ce que c'est parce que c'est un langage solaire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de long train ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un dialogue spécifique ou autre chose ? C'est quelqu'un qui est optimiste, déjà de nature, et qui va vers les autres. Et j'aime les personnes qui vont vers les autres. J'aime. D'ailleurs, je recherche ces personnes-là parce que je me sens bien avec elles. Et puis, je trouve que ces personnes-là sont solaires, effectivement. Oui. Et peuvent apporter beaucoup. D'accord. Alors, je vous sens beaucoup être dans l'empathie et être aussi à l'écoute des autres. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez une participation active, soit des systèmes associatifs ou des choses... Oui, tout à fait. D'accord. Vous faites quoi ? Tout à fait. Alors, je participe à la vie de ma commune. Bien. J'habite une petite commune à côté de Montpellier. Et c'est vrai que je suis volontaire pour aider les autres. Je me suis engagée pour aider les personnes qui ont besoin. Voilà. Bravo. Et c'est des personnes comme vous qui aussi créent une ambiance au sein d'une commune, d'une ville. Et qui créent une jolie ambiance et qui fait en sorte de faire avancer un système tout en respectant les choses. Et bravo à vous. Alors, Jacqueline... Jacqueline, vous avez une histoire un peu particulière parce que vous êtes mariée depuis 24 ans. Oui. Et vous dites que vous êtes avec un homme égoïste. Tout à fait. Nous vivons comme frères et sœurs depuis maintenant 15 ans. Oui. Et c'est vrai que ça me pèse énormément. Moi, j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin de partage. Voilà. Il n'y a plus d'intimité entre vous ? Non, aucune. D'accord. Aucune. D'accord. Voilà. Donc, il y a 13 ans de cela, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai partagé une belle histoire qui a toujours été là pour moi. Moi, j'étais mariée. Lui, il avait une compagne. Et puis, nous sommes restés deux ans à peu près avec le Covid, tout ça, sans nouvelles. Et puis, il y a un an et demi, il m'a recontactée parce qu'il était célibataire. Sa compagne est partie. Nous, nous sommes revus. Et à partir de là, à redémarrer une histoire aussi belle que la précédente. Voilà. Il m'apporte tout ce que je n'ai plus chez moi. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrée la première fois avec cet homme ? La première fois chez des amis, tout à fait par hasard. Par hasard. Et nous avons eu un coup de foudre. D'accord. Voilà. Et donc, ça a duré combien de temps, cette histoire ? Parce que c'est une histoire en parallèle. Donc, ce n'est pas évident à gérer ? Ça a duré 13 ans. 13 ans. Oui, on se voyait deux fois par semaine à peu près. Voilà. Et puis, lui, lui était pas très disponible parce qu'il avait une activité assez prenante. Voilà. Mais on arrivait à se voir deux fois par semaine. Et là, on arrive à se voir une ou deux fois par semaine à nouveau. D'accord. Jacqueline, je vais vous poser peut-être une question un peu directe. Est-ce que vous avez encore des sentiments de l'amour pour votre mari ? Très peu. J'ai de la tendresse. J'ai de la tendresse pour lui. Mais je n'ai plus d'amour, non. Et peut-être un peu d'attachement aussi ? Oui, forcément. 24 ans dans une vie. Bien sûr, quand même. Alors, qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je me pose la question parce que cet homme fait beaucoup de projets. Et je me demande si je suis prête à tout laisser pour partir vivre avec lui. J'en ai vraiment envie parce qu'il me comble. Il est adorable, il est gentil, prévenant. Il m'aime, il me dit qu'il m'aime. Et le sentiment est partagé. Et là, je suis presque, presque prête à tout laisser pour partir vivre avec lui. Mais j'ai pitié de mon mari. Je culpabilise. Voilà. Bon, il faut éviter d'avoir pitié. Parce que si vous êtes dans cette notion de pitié, vous êtes en train de vous piéger face à votre existence. Je pense, la seule chose, c'est peut-être se poser la question du bonheur. Est-ce que vous rendez heureuse votre mari ? Est-ce que vous lui apportez ce bonheur au quotidien ? Et il en est de même pour vous. Est-ce que votre mari, aujourd'hui, vous apporte ce bonheur ? Et est-ce qu'il vous rend heureuse, aujourd'hui ? Et là, si vous avez vos réponses, qui sont des réponses évidentes, il faut peut-être tout simplement l'exprimer auprès de votre mari. Et de devoir, peut-être, envisager, alors peut-être pas une séparation brutale, mais peut-être un changement et un fonctionnement de vie, un mode de vie qui s'adapte beaucoup mieux à vous, déjà, dans un premier temps, parce que votre mari, lui, n'est peut-être pas OK pour, aujourd'hui, vivre une séparation. Permettez-moi, mais il a quel âge, votre mari, aujourd'hui ? Mon mari a 82 ans. Ah oui, donc pas évident. Eh non, je sais, c'est pas évident de se retrouver seule. De se retrouver seule à cet âge-là, où il y a peut-être un besoin aussi d'accompagnement. Donc, pour moi, de ce que je perçois et de ce que je ressens, Jacqueline, c'est que je vous sens, malgré tout, vouloir imposer un changement de vie et vouloir vous donner aussi cette chance de vivre quelque chose ou d'être plus proche de votre compagnon actuel. Mais, cependant, vous, étant une personne entière, intègre, bien sûr qu'il vous est difficile de vous détacher totalement de votre mari et je vous sens amorcer les choses au fur et à mesure. Mais, sur un temps plus lointain, j'ai pas le sentiment que la relation puisse durer et perdurer comme ça. Après, à vous d'essayer de voir avec son entourage, avec sa famille, avec peut-être votre entourage, pour vous aider, vous accompagner, afin que votre mari ne se retrouve pas complètement abandonné. Mais, aujourd'hui, ce qui est important, c'est votre bonheur, son bonheur et le bonheur de tous. Oui, je comprends. Et, votre bonheur semble s'orienter vers un nouvel horizon et vers cette personne-là. Maintenant, je ne vous influence pas. Prenez ce temps nécessaire. Non, non, j'ai bien compris. Je ne veux pas, surtout pas, faire souffrir mon mari. Voilà. Exactement. Ça, c'est ma priorité. Mais, je ne suis pas heureuse, alors que je sais que je serai heureuse avec cette personne-là. Exactement. Je vais prendre le temps, mais... Prenez le temps, exprimez-lui aussi cette notion de bonheur mutuel et accompagnez-le dans ce changement de vie sans pour autant qu'il ait le sentiment d'avoir vécu un véritable abandon. Et vous verrez que les choses seront difficiles à intégrer, forcément, parce qu'il n'a pas envie de séparation. mais, pour moi, avec ténacité, avec persévérance, eh bien, vous êtes face à un changement. D'accord ? D'accord. Vous pensez que ce projet va aboutir, donc ? Je le pense. Je le pense et je le ressens comme ça. D'accord. Dans combien de temps, à peu près ? Je pense qu'il faut une petite année, à peu près. Une petite année. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Jacqueline. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous tiendrai au courant de la suite. Prenez soin de vous. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro 08126-300-300. On se retrouve dans un instant avec Betty. Betty est en couple depuis plus de 20 ans, avec une confiance aveugle jusqu'à présent. Mais les choses ont bien changé. Aurait-il ou son compagnon aurait-il été infidèle ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors, vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr sur le live aussi de YouTube. Mais aussi, vous pouvez télécharger, et même c'est recommandé de télécharger notre application. Allez, si à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les pensées obsessionnelles. Alors, je crois qu'on a tous, parfois, dans des moments de notre vie, quelques pensées obsessionnelles. Mais comment s'en défaire ? Pas évident. Après, il y a plusieurs astuces. Demain, on parlera de tout ça. Et vous, si vous souhaitez en parler aussi, à l'antenne, Aude Ostandard vous répond au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Betty. Bonjour, Betty. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, merci beaucoup. Betty, vous avez 48 ans, vous êtes de Bordeaux, et vous travaillez dans l'immobilier. Oui, tout à fait. Bon, ça va ? Le secteur de l'immobilier n'est pas trop touché sur la région bordelaise pour l'instant ? C'est très difficile, actuellement. C'est difficile ? C'est très difficile, oui. Oui, c'est très compliqué. Vous êtes dans la vente, le locatif ? Non, dans la vente. Non, dans la vente. Dans la vente, d'accord. Alors, Betty, est-ce que vous, vous êtes sensible au changement d'humeur, ou est-ce que vous-même, vous avez des changements d'humeur ? Pour répondre à notre question du jour. Alors, à vrai dire, Alexandre, avant, j'étais, non, j'étais pas du tout sensible. J'étais quelqu'un d'assez pétillant, tout le temps de bonne humeur. Et c'est quand je voyais des collègues ou des amis ou des membres de ma famille qui n'allaient pas bien. J'étais toujours là à leur remonter le moral, leur dire, écoute, passe une bonne journée, la vie est belle, etc. Mais là, après ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle, j'ai bien vu un changement de ma personnalité. Au niveau de l'humeur, je peux être très bien, avoir une journée parfaite. Et puis, c'est l'histoire avec mon conjoint qui passe et qui me font déprimer, changer d'humeur d'une seconde à l'autre, en fait. D'accord. C'est très difficile. Pour vous, votre quotidien agit sur votre humeur et modifie un peu votre caractère, votre personnalité ? Oui, oui, oui. Mais depuis mon problème, depuis le problème avec mon conjoint. Alors, avant, j'arrivais à monter, à surpasser. J'entends. Mais vous êtes en train de dire que c'est à cause de votre conjoint qu'aujourd'hui, vous êtes en réaction avec l'humeur. C'est ça ? Alors, à cause de cette situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et est-ce que vous n'avez pas essayé de travailler sur vous ? Votre histoire, on va y venir. Et j'entends, je comprends que ça puisse, à un moment donné, changer votre fonctionnement de pensée, d'exprimer aussi le bonheur, la joie, autrement et différemment par rapport à ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas essayé de faire en sorte de se dire, tiens, je vais aller faire une activité physique pour relâcher, pour reprendre cette joie ? Je vais essayer de m'entourer de personnes solaires qui vont me donner cette joie de vivre ? Ou est-ce que vous vous êtes laissée enfermée par ce côté un peu nébuleux ou un peu sombre de votre histoire ? Non, non, non. Au contraire, je suis très bien entourée au niveau famille, au niveau professionnel, mes collègues, mes patrons. Non, je ne me suis pas laissée enfermée. Mais c'est quelque chose. Pourtant, j'ai travaillé dessus. J'ai vu un spécialiste, un psychologue pour essayer de surmonter cette épreuve. Mais voilà, il y a des moments où ça revient. Et puis, c'est comme un raz-de-marée, quoi. Alors que la vie est belle, j'ai mon fils et j'ai mon fils. On est en bonne santé. Par rapport au commandé mortel, je ne veux pas me plaindre de ma vie, en général. Mais cette histoire avec mon conjoint m'a fait perdre toutes mes priorités, tout le bonheur que j'ai tous les jours, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, oui, moi aussi, si vous l'expliquez très bien. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de subir un peu votre vie, là, aujourd'hui ? C'est pour ça que je vous appelle. Parce que là, je suis à un moment, au bout de deux ans, je pensais avoir pardonné. Et là, je me dis, non, tu ne sais pas, tu ne lui as pas pardonné. Parce que je vois mon comportement à la maison, je vois mon comportement avec lui. Il est parti une semaine en déplacement. Et bien, j'étais bien, quoi. D'accord. Et à un moment, j'ai pensé, ma vie sans lui, je ne sais pas, peut-être que si je le quittais vraiment après ça, mais j'ai peur, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, quoi. Il faut rappeler que vous êtes ensemble depuis combien de temps avec votre compagnon ? Depuis une vingtaine d'années. Voilà. Oui. Et moi, de ce que j'ai comme information, vous lui avez donné un peu le bon Dieu sans confession, avec une confiance aveugle. Et au bout, c'était il y a deux ans de ça ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, comme vous dites, je pensais avoir l'homme parfait. Mais on m'a dit, écoute, si tu l'as mis sur un pied d'estal, ce n'est pas son problème, c'est ton problème à toi. Et comme vous dites, une conscience aveugle. Et un matin, le portable qui n'arrêtait pas de bipper, mon petit garçon vient me boire parce qu'il voulait regarder un dessin animé. Il me dit, écoute, il y a plein de messages. Maman, je n'arrive pas à regarder mon dessin animé. Et moi, je prends le téléphone. Bon, je vois des messages. J'étais à moitié endormie de très bon matin. Et je vois les messages définis. Mais je pensais que c'était un cesseur ou un truc comme ça parce qu'il est tout le temps au téléphone avec ses soeurs. Et là, je commençais à lire les messages. Et là, j'explose. Parce que ce que je lis, c'est clair. C'était sa maîtresse qui lui disait. Je n'arrive même pas à dire les mots. Et là, ça a été, comme je disais à Aude, l'expression, le ciel me tombe sur la tête. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Avant, je la disais comme ça en rigolant. Mais là, j'ai compris la définition. Quelle a été votre réaction première quand vous êtes tombée sur ces messages ? Comment vous avez réagi ? C'est-à-dire ? Très violente. Très violente. On a eu une très grave altercation dans la maison. Moi, je suis partie pendant 3-4 mois en s'en vraiment coupée. Coupée, vraiment, vraiment. C'est la famille qui a insisté en disant que je ne pouvais pas réduire monsieur à ça au bout de 20 ans, qu'il y avait une grave erreur de sa part, qu'il le regrette. Mais jusqu'à aujourd'hui, Alexandre, je ne sais rien de cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est ma voisine. Ça se trouve, je ne sais pas, c'est ma collègue. Ça se trouve, je ne sais pas qui c'est. Il n'avoue pas. Il ne dit rien. Et lui, il n'avoue pas. Non, non. Il me dit, ne t'inquiète pas, ce n'est rien pour moi, cette personne. Voilà. Mais pour moi, c'est faux. Parce que je pense qu'Alexandre, si je n'avais pas trouvé ses SMS, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, bien de temps, ça dure, avec qui, combien, et si, aujourd'hui, ça ne continue pas. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à la rencontrer, cette personne, ou est-ce que vous n'êtes pas mise en lien avec elle ? Non. Vous savez pourquoi ? Parce que les deux m'ont pris pour la dernière idiote. Parce qu'elle s'est permis de m'envoyer des messages en me prenant pour la dernière des idiotes, en me disant, pas du tout, nous sommes amis, il ne faut pas exposer votre couple pour ça, vous avez un enfant, vous avez une maison, elle savait tout de ma vie. D'accord. Et ça, je ne peux pas accepter. J'ai raconté ma vie. Oui. Et vous êtes sûre des informations qu'ils ont bien une liaison ensemble, de ces informations-là ? Ah oui, oui, oui. Après, il me l'a avoué. Il m'a dit, oui, ça a duré six mois, ça, ça, ça. Mais je n'y crois pas. Quand quelqu'un écrit, j'oublie de tenir mon rang, j'oublie de tenir mon rang, c'est bien qu'il y a bien une première, c'est-à-dire moi, et une deuxième. Hum hum. OK. Quand elle écrit, hier, j'ai essayé de te joindre, bon, OK, j'ai reçu le SMS avec ton fils, tu as faim à manger, tu devais faire ci, tu devais aller au judo. Non, comment ? La fille, elle connaît tout de notre membre du temps. Hum hum. C'est pas possible, Alexandre. C'est pas une fille qu'il a rencontrée la semaine dernière à une discothèque, il avait bu un verre de trop. Là, c'est pas vrai. Est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes posé la question de se dire, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là, ou est-ce que j'ai trop fait, est-ce que, est-ce qu'il y a aussi une part de, j'ai une part de responsabilité, aussi en dehors de ce qui, de ce que lui fait, mais est-ce que vous vous êtes posé cette question-là, ou tout simplement, vous vivez ça comme une injustice, comme une trahison, comme quelque chose de difficile ? Alors, j'ai pensé aussi que j'avais ma part de responsabilité, mais ça, pour moi, c'est un peu de la, excusez-moi, du pipeau, parce que chacun en avait nos problèmes. C'est vrai qu'il m'a laissé beaucoup de liberté, parce que j'avais des parents malades, parce que j'avais un boulot qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de déplacements à l'étranger, mais je me demande maintenant si sa gentillesse et tous ses efforts que mes amis me disaient, mais ton conjoint, il est super, tu pars à l'étranger pendant un mois, il s'occupe du bébé, il fait tout à la maison, mais je me demande si c'était pas pour lui un intérêt s'il n'était pas content que je parte un mois, deux mois en Afrique, en Asie, en Allemagne, en Angleterre, et qu'il était très heureux parce que ça lui permettait de, je ne sais pas, de faire ces affaires. Oui, de vivre son histoire. Betty, quelle est votre question aujourd'hui ? Ma question, Alexandre, c'est que j'ai bientôt 50 ans. Je me rends compte qu'il y a des moments où je lui pardonne. Il y a des jours où c'est le raz-de-marée où j'ai envie d'arriver en avant chez moi, de prendre mes affaires, de prendre les affaires de mon fils, de me barrer, de prendre ma carte bleue et de le punir et d'aller très loin et qu'il ne me revoit plus et qu'il ait toutes les difficultés du monde. Parce que moi, j'en veux beaucoup par rapport à mon fils. Pour moi, il a trahi mon fils aussi en racontant ma vie à cette fille. Betty, moi, de ce que je ressens, évidemment, comme on l'entend tous, vous avez une colère et une rage en vous parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été élucidées. Il y a des propos qui, pour vous, n'ont pas été clairs dans ce qui ont été dit et ça manque d'honnêteté envers vous-même. Mais c'est surtout ça. Je pense qu'à la limite, ok, qu'il ait fait une erreur d'infidélité, ça, d'accord. Mais c'est la manière dont il agit avec vous et il y a un sentiment de manipulation sur lequel vous ressentez vous. Et attention, je ne suis pas en train de vouloir jouer le psy ou en tous les cas d'essayer d'influencer les choses ou en tous les cas d'amorcer une colère chez vous. Mais en subissant cette existence-là, eh bien, vous cautionnez aussi quelque chose. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous parlais de responsabilité. C'est que vous cautionnez aussi certaines choses. Pour vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre fonctionnement de vie, à votre engagement avec votre compagnon, eh bien, ça ne va pas dans ce sens-là. Ça ne correspond pas à ce que vous attendez de toutes ces valeurs ou en tous les cas de toute la confiance que vous avez donnée. Donc, prenez une décision, mais une décision judicieuse pour, à un moment donné, stopper avec ce qui est en train de vous nuire et ce qui est en train de vous détruire. Et donc, pour moi, de ce que... Alors, bien sûr, par rapport à ce que je ressens dans un premier temps et ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de vous faire accompagner pour, justement, apaiser vos émotions, apaiser cette colère et il n'y a pas de honte à un moment donné, avoir besoin dans son existence d'un psychothérapeute ou d'un thérapeute pour aller vers cet accompagnement-là et pour se sentir beaucoup plus fort et ensuite, d'être en langage avec soi-même ou en tous les cas, avec clarté, avec aussi sincérité et honnêteté pour le bien de tout le monde et notamment par rapport à votre fils, par rapport à l'engagement dans lequel vous êtes et à prendre une véritable décision. Mais, malheureusement, de ce que je perçois, c'est que votre compagnon, il est un peu dans la notion du déni, pas totalement, mais il est un peu dans cette notion du déni et il ne va que exciter votre agacement, votre colère. Donc, il est en train de provoquer le pire. Tout simplement. Maintenant, je ne veux pas du tout influencer les choses et je ne veux pas, voilà. Mais à vous de vous faire conseiller, de vous faire aider, de vous faire accompagner parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi que votre fils soit pris en otage dans cette histoire et vous, si vous devez prendre une décision, il faut qu'elle soit prise au moment où vous êtes vraiment dans cette notion de maturité et non pas uniquement sur un état émotionnel d'agacement et d'énervement. D'accord ? Vous êtes là, Betty ? Je vous ai perdu, peut-être Betty ? D'accord. Vous êtes là. Ça va ? Vous avez entendu ? Non, je suis là, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Oui, j'ai bien entendu. Prenez ce temps nécessaire, mais j'ai bien peur que vous preniez une décision un peu radicale dans quelque temps. D'accord ? N'hésitez pas à nous tenir au courant, Betty. Prenez soin de vous. Et je crois qu'on a des petits soucis de connexion avec Betty. Bon, en tous les cas, elle nous tiendra au courant. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Roseline, je vais vous donner les conseils pour bien gérer son humeur. Alors, dans un premier temps, levez-vous du bon pied. Ne commencez pas votre journée avec des mauvaises nouvelles, mais démarrez avec quelque chose de positif. Vous savez, de bons étirements vont agir sur votre humeur le matin. Sortez, aérez-vous au contact de la nature, même si c'est 5 minutes. Mais 5 minutes d'exercice sont bénéfiques. Et vous savez que la vitamine D a des effets aussi sur l'humeur. Faites de l'exercice, des efforts en pratiquant un sport au moins 3 fois par semaine, quel que soit le sport. Suffise à obtenir un effet positif. Donnez et faites-vous plaisir. Cela vous met de bonne humeur. Souriez, on en a parlé tout à l'heure. Le sourire, même forcé, est un déclencheur de bonne humeur. Il y a de la thérapie du sourire qui existe. On en parlera justement dans une autre prochaine émission. Méditez. La méditation aide à chasser les pensées stressantes et nuisibles qui agissent sur votre humeur. Ayez une alimentation équilibrée. Elle doit être riche en vitamines. Elle joue un rôle sur la sérotonine, la mélatonine et aussi la dopamine qui régulent l'humeur. Et lisez-vous, pardonnez-moi, avant de vous coucher, lisez quelque chose de léger, écoutez de la musique et dormez suffisamment pour avoir un bon sommeil réparateur. Une petite astuce. N'hésitez pas, le soir avant de vous coucher, ayez trois pensées positives et vous verrez que le matin, vous allez vous réveiller avec un autre état d'humeur. Et la parole est à Roselyne. Bonjour, Roselyne. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente de vous avoir au téléphone. Et je suis sûre que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Pourtant, la vie n'est pas facile, Roselyne. Oui, tout à fait. Vous traversez des périodes de fragilité et des difficultés et notamment sur votre côté professionnel. Je rappelle que vous avez 54 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes sans emploi aujourd'hui. C'est ça. Tout à fait. Pas évident. Et c'est bien de garder le moral. Oui. Ah oui, il faut. Et que puis-je pour vous, Roselyne ? Alors, voilà. Donc, moi, j'ai exercé, j'étais auxiliaire de vie pendant plusieurs années et du coup, je me suis mise en reconversion. Je me suis aperçue, j'ai passé un diplôme d'aide soignante que j'ai raté. Oui. Donc, bon, j'étais toujours, mon diplôme, je l'ai passé avec l'association avec laquelle je travaillais et du coup, j'ai démissionné de cette association et je suis allée chercher un autre travail mais toujours dans le même secteur d'activité, d'aide à la personne et je me suis aperçue que ce n'était plus un secteur qui me correspondait. J'ai fait un burn-out et du coup, j'ai dit, je vais changer parce que, voilà, je tournais en rond et... Et là, vous recherchez dans quel secteur ou quel poste ? Alors, dans le secteur de l'industrie, la logistique ou agent de production. c'est ce qui est plus développé du côté où je suis. Donc, voilà, le problème, c'est que je n'ai pas d'expérience et ça m'est assez compliqué. Donc, que... Alors, moi, de ce que je ressens pour vous, Roselyne, c'est que vous êtes motivée, volontaire et je vous sens dans une véritable recherche active. Et pour moi, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles d'ici l'été 2024. Et notamment, courant de ce printemps, je dirais que dans une période à peu près de deux mois, il n'est pas impossible qu'il y ait une entreprise qui puisse, dans un premier temps, vous prendre juste sur des périodes bien définies, donc soit en CDD, le temps peut-être d'un remplacement et puis aussi de voir quelles sont vos capacités, vos possibilités et vos performances sur un nouveau secteur que vous ne maîtrisez pas complètement aujourd'hui. Et vous allez avoir un sens d'adaptabilité très fort, très puissant qui vous permettra très vite de comprendre et avancer et pouvoir, peut-être même au sein de cette structure, pouvoir durer et prolonger votre contrat. Donc, pour moi, je vous sens sortir réellement de cette fragilité professionnelle et aller vers quelque chose de plutôt stable et de plutôt positif et dans un secteur qui est assez proche de ce que vous recherchez aujourd'hui. D'accord. Alors, j'avais une question parce que je dois avoir un entretien pour passer le CASSES parce que j'ai eu un contact avec une entreprise mais il faut absolument c'est la préparatrice en commande et il faut absolument le CASSES et là, est-ce que vous pensez alors l'entretien doit se faire, j'attends des nouvelles, est-ce que vous pensez que ça serait... Oui, je pense que ça va être positif. Je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose de complètement positif. D'accord ? D'accord. Très bien. Bien. Ça sera à côté de chez moi. Et pas très loin de chez vous en tous les cas mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, si vous, vous souhaitez poser des questions sur votre devenir quel que soit le domaine que ce soit professionnel, sentimental ou bien d'autres et bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Vous savez que demain on parlera des pensées obsessionnelles donc là aussi si c'est votre cas n'hésitez pas à appeler Aude au standard vous répondra. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio à votre écoute 16h17 Alexandre Deleuval Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vrais voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques petites minutes pour appeler l'émission à votre écoute et la parole est à Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Fabien. Merci. Est-ce que vous êtes de bonne humeur ? En principe, oui, toujours. Toujours, d'accord. Et comment vous réagissez face à des personnes qui ont des soucis d'humeur ? Alors, en principe, je m'en protège un petit peu. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'humeur, quand c'est ponctuel, je peux, je n'ai pas le bon mot, mais je peux tolérer dans un sens. Et les gens qui sont toujours de bonne humeur, de mauvaise humeur, quand il faut des sauts d'humeur, je zappe. D'accord. Vous n'êtes pas un impulsif ? Oui et non, mais j'ai appris à me canaliser avec les années. Bon, très bien. Effectivement, avec les années, on devient plus sage. Enfin, généralement. Alors, vous avez 54 ans, vous appelez de Marseille, Fabien. Oui. Et notamment, vous vous appelez pour votre situation de vie de couple. Vous avez une compagne. Oui. Et racontez-nous un petit peu. Alors, il se passe, bon, il y a j'ai un compagnie il y a 6 ans maintenant. Oui. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est toujours, j'ai toujours été entouré de monde, d'amis, de relations, plus ou moins de long terme, on va dire. Mais depuis que je suis avec cette femme-là, donc on ne sort plus, on ne bouge plus et je me sens éteint. Au fur et à mesure, je me sens éteint. D'accord. Et bon, au niveau de l'humeur, ça va, mais je suis toujours un petit peu j'ai un peu du mal à... Vous êtes enfermé dans un mode de vie qui ne vous correspond pas complètement. Un peu trop plantant. Oui. Et bon, on a un peu discuté, on essaie... Bon, c'est pas facile de discuter avec elle parce que c'est que toutes les choses sont elles-mêmes. Oui. Mais là, j'en suis arrivé au point de me dire est-ce que ça vaut encore le coup d'essayer ou est-ce que je serais pas mieux seul. D'accord. Ce choix-là ou enfin cette prise de décision-là n'est pas lié à une personne extérieure ou à une influence ou tout simplement à une vie... J'ai une vie assez simple. Je ne suis pas du genre... On ne sait pas de quoi est faite la vie mais je ne suis pas du genre à aller voir ailleurs quand je suis en couple. Même si ça peut nous arriver sans qu'on ait choisi. C'est une décision que je prends pour moi parce que après mon divorce avec mon examen j'ai vécu pas mal seul et je l'ai très bien vécu. Donc maintenant je me dis vu que bon, tu ne veux pas trop avancer même pour parler sexuellement c'est très calme de son côté et du mien même le moins j'ai plus envie. Alors moi de ce que je ressens Fabien c'est qu'effectivement votre couple est en train de se... je ne veux pas dire s'assombrir mais en tous les cas ça patine un petit peu ça devient un peu routinier et c'est justement cette routine qui vous fragilise et qui vous amène à réfléchir sur votre devenir. Je crois aussi qu'elle a des fragilités de son passé et notamment d'un point de vue familial il y a des choses qui sont difficiles pour elle et sur lesquelles elle n'arrive pas complètement à éliminer et de vivre de manière comme ça un peu isolée ça lui permet de se protéger et vous avez peut-être accepté ce mode de vie là donc pour moi il y aura un changement mais je ne vous sens pas vous séparer d'elle je vous sens à un moment donné décider de dire voilà cette vie je ne l'accepte plus comme elle est aujourd'hui on doit changer notre fonctionnement de vie ça passe peut-être par un déménagement ça passe peut-être par des activités extérieures mais je vous sens quand même poursuivre et je vous sens durer ensemble. Parce que moi j'avais cette réflexion là mais bon un contre-coeur aussi mais des fois il faut savoir bien sûr il faut parler il faut parler entre vous il faut que j'allez retrouver bien sûr comment dire la façon la manière peut-être d'arriver à la faire en parler un peu plus parce que dès qu'on parle dès qu'un sujet est un peu tendu entre vous qui peut arriver avec tous les couples je me retrouve avec une coquille du truc qui se referme alors n'hésitez pas à nous tenir en courant parce que je suis sûr que vous allez changer les choses dans peu de temps et d'ici l'été je pense que votre couple aura appris une autre évolution sur l'avenir d'accord super je suis votre conseiller merci prenez soin de vous Fabien je vous remercie merci et pour conclure je dirais notre sourire est la cause de notre bonne humeur allez nous on se donne rendez-vous le sujet demain le sujet sera sur les pensées obsessionnelles vous vous sentez concerné par le sujet et bien venez parler à l'antenne prenez soin de vous belle soirée à vous et la place est aux vrais voix bonsoir Philippe bonsoir Alexandre Delovane le menu des vrais voix à 17h30 le grand débat dans un entretien au journal l'humanité Emmanuel Macron dit n'avoir je cite jamais considéré que le RN ou reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain et on vous pose cette question le RN est-il en dehors de l'arc républicain comme dit Emmanuel Macron ou dans l'arc républicain comme dit Gabriel Attal vous avez un avis venez nous le donner au 0826 36 notre expert du jour sera Luc Rouban directeur de recherche au centre de recherche politique de Sciences Po et auteur du livre La vraie victoire du RN édité aux presses de Sciences Po à 18h35 le coup de projecteur des vrais voix le ministre de l'économie réduit à 1% la prévision de croissance 2024 et annonce 10 milliards d'euros d'économie et on vous pose cette question économie 10 milliards d'euros craignez-vous une cure d'austérité comme on disait dans les années 70 c'est devenu la rigueur dans les années 80 mais c'est à peu près la même chose vous pensez qu'on va à l'austérité ou vous pensez que non ça va finalement bon an mal an pas coûter grand chose aux français venez nous le dire au 0826 300 300 notre expert du jour sera Christophe Rameau maître de conférence à l'université Paris 1 et membre des économistes atterrés nos vrais voix du jour Philippe Biliger Jean-Michel Fauvert Guéloïd Guérin bonne émission Sud Radio à votre écoute 16h-17h Alexandre Delovane avec Idealvoyance.fr coaching de vie spirituelle par téléphone chat et e-mail